Voici notre rendez-vous et merci d'être là aujourd'hui où nous parlerons des femmes enceintes. Je vais essayer d'éviter les clichés habituels tels que le dégoût, l'envie, les masques, les nausées pour maintenir uniquement au rapport que peuvent entretenir les huiles essentielles et les femmes en attente d'un bébé. Bon, je m'en vais. Je ne me sens pas concernée. Bonjour le machisme et la misogynie. Justement, je voulais évoquer ce point. Certaines femmes et singes femmes recommandent l'usage des huiles essentielles pendant le travail. Le bois de rose et le clous de giron, mélangé à de l'huile végétale, appliqué au niveau du sacrum et des lombaires, facilitent le travail des contractions. On ne m'avait jamais parlé des huiles essentielles. J'ai eu bêtement quatre péridurales. Revenons aux huiles essentielles. Et ne les confondons pas avec la phytothérapie, qui est fondamentalement différente selon certains plans de l'aromathérapie. Il y a des auteurs qui transposent les propriétés de la phytothérapie à l'aromathérapie, alors qu'il y a des propriétés qui sont totalement différentes, comme celle de la sauge. La sauge en phytothérapie n'est pas neurotoxique et abortive. Une goutte d'huile essentielle n'est pas à confondre avec un gramme de plantes sèches. Abortif, c'est en rapport avec l'avortement ? Oui, et je vous mets en garde sur ce qui est dit dans certains ouvrages. On y rencontre le pire comme le meilleur. Donc vérifiez toujours vos sources. Il y a vraiment des ouvrages qui ne sont pas sérieux. Et pendant la grossesse, qu'est-ce que je peux utiliser pour moi et pour l'enfant ? Enfin, je ne le dis pas encore, mais ça m'intéresse. Le mieux, c'est d'utiliser les huiles essentielles dans un mélange diffuseur. Personnellement, j'utilise la ravine sarin, la mandarine, l'orange douce, la feuille d'oranger bigaradier. C'est simple, c'est doux et peu contraignant. Plus la maman sera détendue et plus le bébé le sera. Ce n'est pas à négliger de renforcer l'énergie vitale pour les deux dans cette période. Enceinte et mal de gorge, antibiotiques ou huiles essentielles ? Question de réflexion et de bon sens, on connaît les effets des antibiotiques. Donc, personnellement, je prendrai des huiles essentielles pour donner à mon corps l'occasion de se défendre naturellement. Mais c'est mon point de vue. Et ne l'oubliez jamais, les conseils de votre médecin sont de première importance. En conclusion, et dans tous les cas pour les mots de gorge, commencez par utiliser des huiles essentielles qui ne sont ni abortives, ni neurotoxiques. Je vous conseille de commencer par quelque chose de léger, comme les alcools C10, à savoir le thalinalol, le thagiraniol, le thiathyanol, voire même le tea tree. Bref, à voir avec un aromathérapeute ou un pharmacien spécialisé. Voici la règle que j'applique pour être bien dans sa peau. Prenez une goutte d'ylankinanque et d'oranger bigaradier fin. Appliquez cela sur le plexus. Ou alors, prenez une goutte de marjolaine Desjardins et de la vente vraie. Oui, mais pour les maux, comme les maux de ventre, les problèmes nerveux, typiquement féminins, que doit-on traiter ? Pour le mal de ventre lors du cycle, on utilise en général du basilic et parfois de l'estragon. Mais il vaut mieux les diluer, car selon la sensibilité de chacune, il peut y avoir une réaction de picotement. Et je vous signale que pendant la grossesse, le cycle est interrompu. Qui peut m'aider à composer une petite pharmacie d'huile essentielle avec les notices explicatives ? Ce serait difficile, mais il ne s'agit pas d'une simple notice avec une boîte de médicaments pour l'utilisateur. C'est beaucoup plus compliqué, tout en restant simple, mais cela nécessite un minimum de connaissances. Il faut formaliser ce que vous venez chercher et pour qui vous venez le chercher. C'est en cela que je peux vous aider aussi bien à confectionner votre pharmacie familiale que l'aroma caisse de vacances. Et pouvez-vous nous dire deux-trois mots à propos du temps et de l'argent que ça nécessite ? Rassurez-vous, chère Carole, cela fera partie d'une de nos causeries ultérieures. Ne manquez pas notre prochaine séquence, les huiles essentielles et les médicaments admis, ennemis ou alliés. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors pensez au clic, le pouce en direction du ciel et surtout, si vous pensez que cela peut aider quelqu'un de votre famille ou un de vos amis, alors partagez-la ! Je vous invite à télécharger l'e-book sur les bienfaits du massage et de l'aromathérapie. Le lien se trouve dans la description en dessous de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...